bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ou redécouvrir pour ceux qui le connaissent déjà le petit oracle des cristaux de joanne chevillard paru aux éditions exergue il est vendu au prix de 18 euros il contient 47 cartes et un livre de 136 pages chose assez étonnante pour ce genre de petit coffret et on nous dit les pierres et les cristaux sont une source infinie de sagesse dans ce coffret vous découvrirez 47 cartes illustrées d'une pierre chacune avec un message et un mot clé qui peuvent être utilisés comme un mantra à répéter ou comme une source de réflexion intérieure le livre d'accompagnement vous apportera de précieuses informations sur les cristaux ainsi que des conseils de des conseils pratiques d'utilisation véritable outil énergétique à la découverte des pierres de leurs messages lumineux et de vous même alors le coffret est un coffret de type magnétique voilà et déjà nous avons une petite phrase ici qui nous dit prend une profonde respiration choisi une carte et découvre notre message précieux alors on va d'abord découvrir les cartes donc malgré qu'on ait ce boîtier de type petit oracle je crois que c'est marqué dessus mon petit oracle oui de manière générale le petit oracle il est plutôt présenté comme ceci donc avec un boîtier avec des cartes de ce format là donc on a quand même le format qui est plus ou moins double de ce qu'on trouve actuellement ou habituellement dans le principe des mon petit oracle un petit oracle de manière générale donc on a quand même des grandes cartes si je prends ici la carte dans tarot puisque j'en ai en juste à côté de moi alors un petit peu de bruit on est en tout petit peu plus petit qu'en tarot en tout cas on a la même largeur que le tarot on a vraiment la même largeur mais on est vraiment oui on a un centimètre de moins donc c'est quand même un jeu conséquent moi j'appelle pas ça un petit oracle sur la taille en tout cas je vois pas comment je pourrais appeler ça un petit oracle les tranches sont dorés le dos est blanc avec des feuilles et des bourgeons de roses et des cristaux et nous allons découvrir directement oui les cartes non le petit livret allez le petit livret on commence toujours avec le livret alors que nous dit ce livret donc bienvenue cet oracle est le vôtre outils support énergétique voilà pour débutants on a en sommaire découvrir l'oracle les tirages proposés les cristaux qui sont représentés avec le numéro de la page auquel vous trouverez les informations comme habituellement les propos de l'auteur les notes crédit iconographique ici également alors découvrir le petit oracle et bien qu'est-ce qui nous dit avant de commencer pour vous imprégner de leurs énergies je vous invite à faire la chose suivante prenez les cartes de vos mains par les leurs souhaiter la bienvenue bon ça c'est la prise de contact avec le petit oracle ici je l'ai pas encore utilisé je vous avoue habituellement je fais des reviews quand je l'ai utilisé je l'ai ouvert et je vous avoue que personnellement je ne m'en sers absolument pas comme dans petit oracle donc comme dans l'oracle tout simplement même si j'admets que l'alito peut permettre de découvrir de nombreuses choses sur les gens puisque donc comme j'ai eu une boutique de voilà eso dans laquelle il y avait des cristaux et des bracelets on avait effectivement une vision assez clair des gens en fonction des pierres qui choisissent s'ils laissent aller leur intuition on pouvait limite définir deviner une histoire qui parlait d'eux de ce qu'ils souhaitaient voir changer dans leur vie ou ce dont ils voulaient se protéger parce que voilà ça c'est souvent le cas en lito mais c'est vrai que de manière générale tous les blocages et difficultés on pouvait un petit peu avoir je vais pas dire une divination mais une super impression des personnes qu'on avait en face de nous souvent voilà donc on nous explique comment travailler avec mais jusque là ça va tirage proposé à une carte c'est plus simple et donc vous prenez la carte vous avez l'énergie de la journée la pierre qui peut vous accompagner ici on dit voilà choisir un message ou une pierre pour vous accompagner dans la journée alors il y a combien 47 cartes donc faudrait déjà avoir les 47 pierres vous allez voir que généralement ce sont les plus connus faut quand même les avoir les 47 et puis il y en a quand même qui sont nettement moins connus malgré tout ou moins fréquentes alors je sais qu'il y avait pour la semaine une méthode de tirage pour nous accompagner avec l'énergie d'une pierre durant une semaine oui bon ça c'est des méthodes de tirage c'est tout à fait traditionnel et à trois cartes bien qu'est ce qu'on dit c'est une en tirage qui va nous permettre d'avoir une vue globale sur nos énergies alors on rappelle comment tirer la première carte à gauche reflète vos anciens schémas énergétiques ce que vous avez déjà mis en place ou les tendances et comportements que vous aviez c'est ce qu'on vous invite à ne plus faire ne plus reproduire la pierre mentionné est celle dont vous n'avez plus besoin réfléchissez au message de la carte sans jugement la carte du milieu correspond aux énergies que vont que l'on vous invite à utiliser en ce moment ainsi que la pierre correspondante c'est ce qui est important maintenant pour vous et enfin celle de droite est une carte complémentaire une énergie qui va soutenir l'énergie de la carte du milieu un message de renforcement d'énergie une pierre qui apportera elle aussi ce dont on a besoin pour un juste équilibre elle et j'ai même pas peur fin du fin de la vidéo je vous fais un petit tirage avec ces ces cartes on va faire un tirage à trois cartes je serai assez curieuse de voir à quoi ça correspond et puis voici un petit peu comment se présente les pardon j'étais hors champ comment se présentent les informations donc vous avez la reproduction ici de la gâte dendrite vous voyez je n'ai jamais utilisé donc est vraiment encore voilà dans l'état ou d'ouverture donc la gâte dendrite on retrouve la reproduction ici en noir et blanc c'est dommage en noir et blanc surtout pour des oracles sur les cristaux c'est quand même plus facile de retrouver avec avec de la couleur sur les pierres en plus on voit pas vraiment parce que on a ici une petite illustration en couleurs et puis là on a une beaucoup plus grande illustration dans laquelle on pourrait voir certains détails qu'on voit pas sur la pierre alors la gâte dendrite oui bon bah il ya deux trois petites choses qu'on pourrait y voir mais il ya des pierres qui ont vraiment des spécificités c'est dommage de pas les voir un plus grand et puis on nous donne les vertus de la pierre d'agate dendrite donc ici c'est de détendre le corps et l'esprit stabiliser les énergies et les émotions pacifier le mental lors de méditation pierre joker qui ne présente pas de contre-indications particulières bah ça c'est plutôt sympa parce qu'effectivement il ya certaines pierres sur lesquelles on a des contre-indications si je prends par exemple le lapis lazuli on dit souvent qu'il faut faire attention parce que si on est en hypotension ça peut faire chuter encore un peu plus la tension et donc il ya quelques pierres comme ça qui ont des contre-indications donc c'est toujours sympa de le savoir conseil le soir prends moi au creux de ta main pour te ressourcer après le travail et donc on a ça voyez l'aigues marines c'est dommage parce que quand on voit ça franchement si on n'a pas la pas juste à côté c'est impossible de voir que c'est une aigues marines j'ai re je me souviens qu'il ya des clients qui m'envoyait des photos bon là qu'elle se doit de ma foi ça peut recevoir noir et blanc qui m'envoyait des photos pour me demander bah tiens c'est quoi ces pierres là si c'est des pierres super foncées bien compliqué à dire si c'est des noirs alors clairement il est faux en main sur photo c'est pas possible et sur photo c'est parfois très très compliqué les lieux d'or voilà on parlait des cristaux que tout le monde n'a pas à disposition ils sont un peu plus plus rares on trouve pas ça dans toutes les boutiques balles et l'héliudor par exemple ça en fait partie jade néfrite ben voilà la photo elle lui rend pas du tout hommage ici parce que c'est un vert sublime la magnésite bon bah la magnésite pierre de soleil on peut pas on peut pas deviner la beauté d'une pierre de soleil donc gros bémol sur le fait que ce livret sont en or et blanc parce que ça aurait mérité quand même de la couleur vraiment donc on reprend les cartes alors j'espère qu'elles vont pas coller parce que j'ai voilà je dis je suis honnête sur le coup je l'ai pas encore utilisé l'agate dendritique leg marine alors je trouve que les couleurs sont parfois une saturation qui est un peu poussé au maximum donc dans la vraie vie leg marine l'amazonite oui ok ça on peut pousser à vif quand même l'amethyst qui brille pas par le dessous habituellement mais ça colle on a on a comme je vous ai montré tantôt et ça c'est le gros problème souvent et maintenant de plus en plus on retrouve des jeux sans couleurs sur les tranches très joli au début je trouvais ça très joli puis maintenant je me rends compte que c'est juste pas pratique du tout parce que ça colle la métrine donc c'est le mixte amethyst citrine angélite angélite qui est pas du tout ce bleu là de manière générale quand on les a en boutique l'apophilite l'aragonite le bois fossile bronzite alors voyez qu'on a également un petit mot en dessous par exemple ici c'est la renaissance calcédoine bleu voilà l'appareil la calcédoine elle n'est pas aussi poussée à ce niveau là au niveau des des couleurs donc d'un côté on a une reproduction noir et blanc dans l'ivret qui est vraiment pas top et là on a des couleurs qui sont un petit peu sursaturé dommage vraiment calcite bleu calcite miel calcite verte la célestine très très fragile chrysocole j'en ai juste à côté justement voilà ça vous donne une petite idée je sais pas si on le voit bien ce qui est aussi mais je trouve que on n'est pas trop pourtant mon bracelet quand même de très très haute qualité parce que je vois là c'est une pierre double a dans sa qualité donc petit peu peu dommage sur la colorimétrie la citrine la cornaline pareil avec presque rouge quoi c'est c'est abusé cristal de roche cyanite du mortier ritz voilà pareil on n'est pas vraiment une pierre qui est mise en valeur parce qu'elle a des reflets beaucoup enfin les effets beaucoup plus plus beau que ça plus nuancé en tout cas c'est pas noir et bleu comme on le voit sur cette photo l'émeraude la fuchite ruby chez le grenat allemand d'un grenat allemand d'un bouquet les lieux d'or l'hyperstène le jade nez fritz alors je n'ai pas à côté de moi je vous montrerai bien parce que franchement cette couleur jaspe rouge qu'une site labradorite lapis lazuli j'ai le mien qui est juste à côté voilà là on est alors c'est pas toujours évident à voir avec avec l'éclairage qu'on a ici mais voilà on en bleu qui dévie sur le turquoise l'épidolite parfois les couleurs sont aussi dans ce que ça mais elles peuvent être également beaucoup plus douce ce n'est pas un petit peu aussi la qualité de la pierre ça ça va jouer magnésite une magnésite c'est une magnésite ici elle un peu jaune sur la saturation mon avis on a dû faire quelques modifications sur les réglages des photos la manganol mangano qu'elle cite pardon l'obsidienne doré très forte pierre l'oeil de faucon l'oeil de tigre là aussi je trouve ça lui rend pas justice du tout alors ça c'est une pierre que tout le monde connaît vous avez déjà tous vu une oeil de tigre enfin là quand on débute en litho on voit ces pierres enfin je trouve que l'image enfin pas top quoi pierre de soleil pareil on a une sursaturation de l'orange dingue pyrite quartz rose qui quand même rarement aussi rose que ça alors il ya du rose mais quand même assez rarement aussi rose quartz à inclusion de tourmaline la rhodochrosite la rhodonite la sélénite alors là on voit pas du tout les spécificités de la sélénite c'est une pierre qui se reconnaît très facilement à ses lignes voilà on voit pas du tout sodalite sugilite et tourmaline noire tourmaline noire qui est quand même beaucoup moins lissé que ça en tout cas au niveau brut bon bah écoutez on va voir on va voir ce que ça donne je vais faire deux trois fois ne hurlez pas pour tous ceux qui n'aiment pas je sais mais c'est le meilleur moyen pour moi de mélanger rapidement et d'avoir un mélange quand même à dire super efficace mais en tout cas ça vaille la peine allons-y donc tirage spécial vous allez savoir un petit peu un petit peu sur moi je vais dévoiler quelques informations alors je vais pas prendre parce qu'il y avait deux cartes je coupe ok avec l'intention qui mise bien la carte du passé mais qu'est ce que je veux plus voir je vais aller chercher une carte qui est un petit peu cachée puisque c'est ce que je mets ce dont je n'ai plus besoin ce dont j'ai besoin actuellement ici et puis la carte en soutien je vais prendre celle qui est ici voilà pour vous c'est hors champ mais bon c'est pas bien grave alors un petit peu comment si enfin comment ça fonctionne si ça fonctionne surtout alors la carte dont je n'ai plus besoin à la crise au col bas ça tombe bien elle était juste à côté c'est un bracelet que je porte souvent celle dont j'ai besoin c'est de bois fossiles et pour l'aider de la peau filite alors je vous je vais essayer de remettre ça parce que on va mettre un petit peu plus comme ceux ci sera plus facile pour que vous voyez les cartes donc le passé le présent et puis le soutien alors ici on me dit la crise au col j'en ai plus besoin bas déjà je m'étonne un petit peu parce que voilà crise au col par rapport aux vertus ici et 10 respire et laisse toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi accueille des émotions comme une force spontanéité alors ok elle accueille des émotions comme une force bah oui pourquoi pas la spontanéité pourquoi je n'aurais plus besoin je trouve que la spontanéité c'est plutôt sympa donc le livret n'apporte qu'une information finalement en plus c'est à trop porter la crise au col sur le long terme tu peux parfois éprouver la sensation de ne plus ressentir les émotions de tes proches oui ok alors c'est peut-être cette raison là qui fait que on propose de ne plus proposer la crise au col c'est pas une pierre que je porte tous les jours non plus c'est vraiment en cas de besoin savoir que pour les femmes c'est une pierre qui va venir travailler sur les menstruations mais également en période de voilà prémenstruel parce qu'il ya le stress vous savez ça mesdames l'énervement les émotions et puis également elle est super importante dans le moment où on passe la ménopause comme la pierre de lune donc voilà un petit peu les pourquoi je les porte et pourquoi je les porte surtout pas tout le temps donc garde moi précieusement avec toi pour mieux gérer les colères et rester ainsi maître de toi même donc effectivement en période prémenstruel ou nos hormones peuvent parfois prendre le dessus elle est super utile donc apparemment j'avais plus besoin de celle là je vais pouvoir mettre mon bracelet de côté effectivement on n'est pas dans cette période là comme je suis en vacances je crois que je maîtrise un petit peu mes émotions plus facilement je crois que ça peut être ça que voilà je réfléchirai en tout cas sur le principe de je n'ai plus besoin de crise au col mais j'ai besoin de bois fossiles alors plus je développe ma stabilité plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant on me propose donc le mot racine qui va avec soi et puis pour le soutenir l'apophilite alors voilà ça c'est principalement une pierre que j'ai pas chez moi je vois avec clarté depuis mon coeur et au delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi même la lumière alors je reste un peu dubitative sur l'utilisation en trois cartes mes racines les racines à la lumière on a deux concepts éventuellement qui peuvent être un peu opposé puisque les racines c'est l'ancrage la lumière moi je l'associe souvent à la à tout ce qui est cosmique aux énergies supérieures je deviens sûr et confiante oui oui écoutez être en accord avec soi même à réfléchir comme ça je trouve que c'est un petit peu compliqué je vois pas trop l'utilisation en tant que que jeu de ouais comme oracle je le vois pas du tout en oracle alors on va prendre ici bois fossiles conseil je suis ton allié lorsque tu viens de déménager pour asseoir une nouvelle stabilité garde moi près de toi bon bah à part avoir déplacé les meubles dans mon bureau et dans ma salle de réception je vois pas trop je sais pas déménager donc et de manière générale je suis quelqu'un d'hyper terre à terre donc je vois pas trop l'intérêt de cette carte je la comprends pas je vais être honnête avec vous dans mon cas personnel et puis l'apophilite c'est si ta sensibilité est forte et c'est le cristal de roche plus universel voilà cristal de roche mais il est pas loin il est là profite d'entendre calme avec moi pour trouver des solutions qui te ressemblent et te respecte avec l'écoute de ton être intérieur bon mais ça je pense que c'est un peu comme tout le monde écoute de son être intérieur et bien c'est pas quelque chose qu'on fait forcément tous les jours parce que c'est la vie qui veut ça mais trop boulot de dodo et tout ce qui va avec bon c'est donc un oracle à réfléchir personnellement alors sur le principe j'adhère j'adhère pas j'achète j'achète pas je vous dirais bah celui ci honnêtement pour un oracle j'achète pas parce que je lui trouve pas vraiment de personnellement mais vraiment peut-être que ça va parler à d'autres gens et vraiment si en commentaire vous vous trouvez que ça vous parle et bien n'hésitez pas à indiquer le mois mais là je vous donne vraiment mon avis moi ça me parle pas en tant qu'oracle déjà bon il n'y a pas moyen de trouver peut-être une pierre du jour si je devais prendre une pierre du jour je coupe rodo crozit réconfort donc je vais redescendre accorde toi tout le temps qui est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande oui ok maintenant je vous dirais bah pourquoi pas l'utiliser si vous avez pas mal de pierres chez vous ça vous permet de savoir à quoi ça correspond éventuellement et encore je trouve que les messages sont trop succincts trop généraux donc il pourrait même pas correspondre à ça je le mettrai même pas près de mes pierres voilà donc mon avis personnel et ça n'engage que moi je suis pas fan de ce jeu je pense qu'il peut parler à certaines personnes peut-être des gens qui sont débutants à lito ça pourrait être sympa aller chercher une pierre comme ça et se dire bah tiens de quoi j'ai besoin quelle pierre pourrait m'aider à régler mon problème de manière générale quand vous allez dans une boutique lito bien soit vous connaissez déjà le nom de la pierre ou des pierres qui pourraient vous aider soit vous faites conseiller soit vous suivez votre intuition donc voilà j'ai envie de vous dire que sur ce principe je reste un petit peu perplexe voilà comme ça vous avez mon avis qui n'engage que moi une fois de plus et puis n'hésitez pas à me dire si vous estimez que vous avez un autre avis et que vous trouvez plutôt génial n'hésitez pas je pense que ça intéressera tout le monde d'avoir une autre opinion que la mienne pour le surplus si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité surtout abonnez vous ça vous permettra d'être informé en temps et en heure de toutes les nouveautés de toutes les vidéos qui sortent de toutes les reviews que ce soit sur des jeux des oracles des tarots mais également des livres et des actualités des tutos actualité sur la boutique les shops luna nera point be donc pour ne rien manquer de nos actus voilà je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao